Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Nono est avec nous, salut Nono ! Salut Sacha ! Alors Nono, on va évoquer les dernières infos de ces dernières heures, le mercato parisien est un petit peu en stand-by, Milan Skriniar, normalement ça devrait être fait dans les prochains jours, ça sera la deuxième recrue après Vitinha, on va parler de beaucoup de choses, toujours le dossier Skamaka qui est un petit peu aussi en pointillé, on va en parler, mais on commence d'abord avec une info de l'équipe Nono, Kéfen Thuram n'est pas insensible à l'intérêt du Paris Saint-Germain, plus encore, il serait convaincu que son avenir immédiat passe désormais par le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier et Luis Campos veulent le recruter, le portugais va tenter d'avoir un accord d'abord avec Kéfen Thuram avant de parler à l'OGC Nice. Bon, Kéfen Thuram a impressionné Marco Verratti et d'autres joueurs parisiens lors du match entre le PSG et Nice en Coupe de France la saison dernière, mais aussi en Ligue 1, parce qu'il ne faut pas oublier Nono qu'en 3 matchs de Ligue 1, Nice a concédé 0 but, 2 matchs nuls, 1 victoire, Kéfen Thuram au milieu de terrain, est-ce que ce serait intéressant ? Ah, ça serait plus qu'intéressant, très très gros potentiel, très physique, ça serait de chez non encore du PSG, là il faut foncer dessus, là ça serait vraiment, vraiment un renfort très très intéressant. Alors Nono, Hugo et Kitiquet, Kéfen Thuram, Vitinha, là vraiment la stratégie a visiblement bien changé. Ah ben là, la stratégie a changé, on passe du bling bling à des vrais footballeurs, des travailleurs, des mecs qui ont envie de réussir, très très important. Donc ça veut dire que la piste Renato Sanchez se refroidit ou ils vont quand même aller sur Renato Sanchez ? Non, je pense que Renato Sanchez, ça peut se faire, mais Kéfen Thuram, il faut y aller, il faut y aller. Pour moi, je l'ai vu 2-3 fois, très très gros potentiel, un physique de fou, des jambes de feu, gros travailleurs au milieu, vraiment ça serait un très très bon emport. Bon ben contrairement à d'autres joueurs comme Zinedine Zidane ou d'autres stars du foot, Lilian Thuram a vraiment fait des fils très bons au football. Eh ben dis donc, les fils ressemblent au père, les deux sont très très bons. Alors en tout cas, on verra ce qui se passera, on verra combien Nice en demande et combien le PSG est disposé à donner. Alors en ce qui concerne les départs, le PSG s'interroge sur un éventuel départ de Keylor Navas qui a été informé à son retour de vacances qu'il serait numéro 2 cette saison. Le joueur n'a de son côté pas demandé à s'en aller, moi j'espère qu'il restera. Et j'espère qu'il y a un journaliste ou un média qui posera la question à Christophe Galtier, pourquoi c'est Donnarumma le numéro 1 alors qu'il enchaîne les bourdes depuis quelques mois ? Et pourquoi Navas ne récupérerait pas son numéro 1, même si Galtier a dit que ça dépendra des performances de numéro 1 et du numéro 2 ? Ah ben la Sacha c'est facile à analyser, ils font un pari sur l'avenir, Donnarumma est très très jeune, bon comme on a dit il a fait une fin de saison dernière catastrophique, le match du Real l'a complètement démoli, espérons qu'il se retrouve cette année au niveau qu'il était à l'Euro. Et ben non non je suis désolé, Christophe Galtier ou peu importe celui qui a pris la décision de mettre Donnarumma numéro 1 a tort et se trompe. Pourquoi ? Parce que Navas déjà a l'expérience, Navas est plus sur la fin que sur le début mais Navas est encore très performant. Et si tu fais repasser Donnarumma en numéro 2, je peux dire que son orgueil peut être touché et qu'il peut revenir réellement en force pour prouver qu'il a sa place. Donc pour moi c'est une première erreur déjà. Ben je suis un peu en désaccord avec toi, tu mets Donnarumma en numéro 2 donc le mec va commencer à bouder, problème dans le vestiaire. Mais par contre je suis d'accord avec toi, à l'instant T, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, Navas me paraît supérieur à Donnarumma. Alors comme tu sais Nono, le PSG cherche un remplaçant à André Di Maria qui a quitté le Paris Saint-Germain libre de tout contrat pour la Juventus de Turin. Le PSG est intéressé par Gonzalo Ramos, attaquant de 21 ans du Benfica Lisbonne. Il fait partie de la liste des cibles de Luis Campos pour renforcer l'attaque. Toujours pas de remplaçant à André Di Maria. Bon les stats, c'est pas impressionnant mais pour un élier droit c'est assez correct. 54 matchs, 14 buts. Pour moi c'est un grand an, je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. En quoi déjà il est meilleur que Calimuendo, en quoi il est plus fiable que Calimuendo qui a sorti deux très belles saisons au Racing Club de Lens. Et qui est sur le départ pour Leeds pour 25 millions d'euros. Alors d'accord on cherche des joueurs un peu bankable qu'on peut vendre, qu'on peut se séparer pour récupérer de l'argent. Mais en quoi par exemple ce joueur là est plus fort que Calimuendo par exemple. Bah c'est les incompréhensions, c'est les choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Calimuendo je pensais vraiment qu'il allait rester, il a fait une très belle saison avec Lens. Deux belles saisons hein, deux belles saisons hein. Deux belles saisons avec Lens. Bon bah tu connais le problème, on va toujours chercher ailleurs alors qu'on a peut-être ce qu'il faut à la maison. Donc là malheureusement on n'est pas les dirigeants. Quoi ? Oui bon bah là-dessus j'ai pas trop d'avis malgré tout. Et je pense qu'il va en faire une très bonne, vu qu'il y a la Coupe du Monde. Et bah pourquoi pas un petit temps, une petite année en plus avec Léon. Qu'on profite de quelques crochets, de quelques coups de génie. Et bah ça me suffira. Le PSG a fixé le prix de Presnel Kipembe à 60 millions d'euros. Après une approche de Chelsea il y a quelques jours, Thomas Tourelle le veut. Pas encore d'offre, il y a un écart entre les deux clubs sur l'évaluation de sa valeur, possiblement 20 millions d'euros. Chelsea discute avec le Paris Saint-Germain pour recruter Kipembe. Paris serait ok pour un départ si les conditions économiques sont remplies. Discussion en cours. La Juve est également en contact mais Kipembe n'est pas pour. Le PSG serait content de laisser partir Kipembe. Le joueur veut relever peut-être un nouveau challenge. Et Chelsea le veut. Vraie possibilité pour que cela se fasse. Même si pour l'instant, certes Chelsea est entré en contact avec les agents de Kipembe pour boucler l'opération de sa venue. Mais pour l'instant la priorité de Kipembe serait de rester au Paris Saint-Germain. Mais il y a quand même une vraie possibilité Nono que Kipembe quitte le Paris Saint-Germain. Parce que Tourelle a échangé personnellement avec Kipembe pour lui expliquer un petit peu le projet qu'il veut mettre en place avec lui à Chelsea. Campos n'est pas contre un départ ni une vente. Le joueur privilégera l'Angleterre s'il doit partir du PSG. Honnêtement, si Chelsea propose 60 millions d'euros, avec tout le vécu qu'a Kipembe, l'amour qu'il a pour ce club, est-ce que si vraiment il y a une offre de 60 millions d'euros de la part de Chelsea, est-ce que le PSG doit le vendre ? Eh ben je pense que ça se fera à 50 bâtons. Non mais est-ce que si Chelsea propose 60, est-ce qu'il faut le laisser partir ou il faut le garder ? Ah ben il faut le laisser partir. Pourquoi ? Pour moi, si Kriniar arrive, Marquinhos, plus Ramos est en capacité de jouer, eh ben Kipembe est en dessous. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et puis à Paris, il a fait, je pense qu'il a fait le tour du pâté de maison, hein ? Ouais mais non, faut pas oublier que moi je peux te dire que Kipembe a plus de matchs référence et de masterclass en Ligue des Champions que Milan Skriniar. Pas peur de le dire. Oui, d'accord, d'accord. Mais moi je te dis que Kipembe, c'est pas la sécurité sociale. D'accord, d'accord. Et voilà quoi, c'est tout. Mais Marquinhos, je peux te dire que cette année, ça n'a pas été non plus la sécurité sociale, je peux te dire. Je te le dis. Eh ben alors... Ah ben oui, non mais je le dis, je le dis. Oui mais sur l'ensemble de son séjour à Paris, Marquinhos a quand même été beaucoup plus régulier que Kipembe. Oui, beaucoup plus régulier mais il a aussi fauté en même temps que Kipembe. Ah ben il a fait une mauvaise année l'année dernière, Marquinhos. Mais malgré tout, il est nettement au-dessus de Kipembe. Moi je n'arrive pas à me positionner, pour moi c'est du 50-50, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo, je ne vais pas me répéter parce que l'amour qu'il a pour le club, il ne faut pas oublier. Mais bon, il ne faut pas non plus jouer sur le cœur, tu vois ce que je veux dire ? Sur le cœur, ce n'est pas toujours bon. Mais le problème c'est que si Kipembe part à Chelsea et qu'il te fait des masterclass comme avec Thiago Silva et tout, ça risque d'être compliqué, tu vois. Ah ben oui, mais qu'est-ce que tu veux ça, on n'y peut rien. Thiago Silva, l'émotive à Paris, qui devient un grand patron à Chelsea, on ne pouvait pas le prévoir. Euh, voilà. Tu pouvais le prévoir Nono. Il s'est révélé être un grand patron à Chelsea. Non mais tu pouvais le prévoir, tu pouvais le prévoir, si tu as les gens compétents. Moi honnêtement Nono, je regarde un petit peu, je ne juge personne. Mais quand même Galtier, je vais vraiment rester prudent, je demande vraiment à voir. Parce que déjà là, le premier match amical, comment il a été organisé, bon ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas lui qui dirige. Mais je trouve ça bizarre, par exemple le traitement de Danilo Pereira. On veut virer Pereira, mais Herrera, Gueye, ce n'est pas grave, on peut les garder. Pereira était meilleur que Gueye, que Paredes et que les autres. À part Verratti, le meilleur milieu de terrain après Verratti, c'est Danilo. Oui, et je vais te dire autre chose, ils ont du souci à se faire, parce qu'encore une nouvelle aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as vu, Herrera a dit qu'il est hors de question que je m'en aille. Donc il va y avoir des gros problèmes pour qu'il parle. Tout ça, ça va être plus compliqué que ce qu'il pense. Ça a toujours été compliqué de toute façon tous les ans. En tout cas, j'espère que le mercato du PSG va s'accélérer dans les prochains jours, parce qu'on a déjà un match très important dans deux semaines contre le FC Nantes en Trophée des Champions. Kylian Mbappé sera suspendu, hors de question de perdre ce match comme l'année dernière. En tout cas, merci Nono d'avoir été là, merci à tous, on like, on partage, on commente, on s'abonne, donnez votre avis en commentaire, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, merci Nono, tchuss.